... Retournons sur les hauteurs de la ville hôte, au cœur du quartier Renaissance, pour découvrir l'un des joyaux de la ville de Bar-le-Duc, l'église Saint-Étienne. Son édification s'étalera sur plusieurs siècles. Simple collégial nommé Saint-Pierre à la fin du Moyen-Âge, c'est en 1630 que sa construction prendra fin, avec l'élévation de son clocher. Si elle pouvait nous raconter son histoire, elle nous parlerait certainement de la guerre de Cent Ans, qui stoppa le début de sa construction. Elle évoquerait également les joutes de chevaliers devant son parvis et les fêtes majestueuses des ducs de Bar. Aujourd'hui, elle est chaque été la star incontournable du Festival Renaissance, Festival qui célèbre les arts de la rue et du patrimoine. Pour découvrir quelques-uns de ses trésors, nous avons rendez-vous avec Aurélie Gilles. Elle est l'une des bénévoles qui organise des visites durant la saison touristique. Aurélie, bonjour. Parlez-nous de cette formidable église. Vous êtes ici dans l'église Saint-Étienne, ancienne collégiale Saint-Pierre, d'où le nom de la place de vent. Cette église a été construite en deux siècles et est construite sur un type particulier qu'on appelle le type hâle. Effectivement, ce qui explique pour les trois vaisseaux cette même hauteur. Qui amène une grande luminosité dans cette église. L'autre particularité que j'ai pu percevoir, c'est le mélange des styles, et c'est assez frappant entre le gothique flamboyant et donc la Renaissance, parce qu'on est à cheval sur les deux périodes. C'est dû à la construction qui a débuté au XIVe siècle et finie au XVIe siècle. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Dans cette église, on peut découvrir plusieurs œuvres remarquables, dont les œuvres de l'Igérichie. Une particulièrement, qu'on ne peut pas louper, qui est face à nous. Oui, bien sûr. Le calvaire, le Christ et les Deux-Larons. D'accord. On peut y aller ? On peut s'y diriger. Superbe. Donc vous êtes ici devant le Christ et les Deux-Larons, le calvaire, donc le Christ au centre, avec le bon laron dans la position de l'apaisement et le mauvais laron dans la position de la révolte. C'est vraiment saisissant, c'est l'expression des visages, et ça c'est vraiment caractéristique de l'œuvre de l'Igérichie. Tout à fait. Je regardais également les liens, les cordes qui rentrent presque dans les chaires, c'est vraiment saisissant. Mais l'œuvre majeure de l'Église, Le Transi, est également signée par l'artiste Ligier Richier. Elle représente le corps de René de Chalon, mort au combat en 1544 à l'âge de 25 ans, à Saint-Dizier, ville assiégée par Charles Quint. Sa femme, Anne de Lorraine, demande alors à Ligier Richier de lui construire un mausolée à la gloire et à la mémoire de son mari. Une œuvre devenue aujourd'hui un classique de l'histoire de l'art pour la Renaissance européenne. Lors de la Première Guerre mondiale, protégée par des sacs de sable, la sculpture restera sur place jusqu'en 1917 avant d'être démontée et expédiée par train à Paris pour trouver refuge dans les sous-sols du Panthéon. Elle reviendra sur place en 1920. C'est Simone de Beauvoir qui en parle certainement le mieux. Dans son autobiographie publiée en 1972, elle écrit « Je me suis promenée dans la ville haute de Bar-le-Duc. Dans l'église Saint-Étienne, j'ai contemplé un chef-d'œuvre que j'ai honte d'avoir si longtemps ignoré. Le décharné de Ligier Richier. Mis écorché, mis squelette, c'est un cadavre que l'esprit anime encore. C'est un homme vivant et déjà momifié. Il se dresse en tendant son cœur vers le ciel. » La beauté de cette œuvre réside dans la finesse de la sculpture où on peut voir se développer ici tout l'art, toute la maîtrise de Ligier Richier, un sculpteur majeur de la Renaissance Lorraine qui est né à Saint-Miel en 1500 et qui est décédé à Genève en 1567. Sa technique est particulière. Il utilise de la pierre calcaire qu'il va transformer visuellement en marbre par une technique de polissage et de mise à la cire. Le suaire qui se trouve ici conserve les ossements de plusieurs princes, ducs de Barre, qui se trouvaient inhumés à la collégiale Saint-Max. Ces ossements ont été déplacés à la Révolution pour être déposés ici. Alors parmi ces ossements, la tradition veut qu'il y ait les restes du comte Henri IV, de Yolande de Flandre, mais également de Robert le Magnifique, des restes placés pêle-mêle mais qui évoquent toute cette grandeur passée de la famille de Barre. Lors de l'installation de l'œuvre dans l'église par l'artiste, la chapelle de Saint-Nicolas, qui était jusque-là à cet emplacement, aurait été entreposée sous le parvis de l'église, la même où, selon la légende, les prêtres étaient enterrés avant la Révolution française. Nous avons décidé de faire un bond dans l'histoire et de réouvrir l'unique accès à cette cavité souterraine pour en découvrir les secrets. Voici deux très beaux chapiteaux qui ornaient de part et d'autre la chapelle des chapiteaux corinthiens, sans nul doute. Chapiteaux qui disposent encore des traces de dorure. Sur ce bloc, on peut voir les éléments de fixation. Je pense qu'ici sont conservés tous les éléments de l'hôtel, un hôtel qui pourrait être reconstitué. Ça a servi de lieu de stockage de la chapelle, sans doute chapelle Saint-Nicolas, mais également de lieu de dépôt de sépultures, ce qu'on appelle en jargon archéologique une réduction de sépulture. Il y a eu une caisse d'ossements qui a été mise ici. Parmi ces ossements, on peut reconnaître des ossements humains, mais également des ossements animaux. Il y a eu un mélange. Ici, une mandibule d'humain, d'un adulte, une mandibule assez forte. Là, on a un avant-bras. C'est ce qu'on appelle le radius. C'est ce qui permet de faire bouger le bras. Et ici, deux tibias. On peut voir que les tibias ne sont pas de la même dimension. Cela nous donne, en termes anthropologiques, une indication. On sait qu'il y avait au moins deux individus ici. On peut d'ailleurs voir ici une zone d'effondrement. C'est une des caractéristiques de la ville haute. Des niveaux de caves successifs qui s'emboîtent parfois les uns aux autres avec différentes galeries. Cet effondrement est sans doute dû à une cave qui se trouve à un niveau inférieur. Ce qui est surprenant, c'est la présence d'ossements. Ici, on peut voir un fragment de crâne humain qui se trouve dans ces déblés. Donc, on peut considérer que cet espace souterrain doit être sauvegardé, protégé pour être ensuite étudié par les spécialistes. Cette cavité souterraine doit être considérée comme un véritable site archéologique. Site archéologique qui, après étude, va nous permettre d'en apprendre beaucoup plus sur l'histoire de l'église Saint-Étienne. Il va nous permettre de réécrire des pages entières d'histoires qui, jusqu'alors, étaient inconnues. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada